Quel âge as-tu, Bepo? 37 ans? C'est vieux, ça! Parce que l'espérance de vie d'une grenouille ordinaire, c'est à peu près 12 ans. Et donc, Bepo, qui est né en 1983, ça fait 37 ans, ma vieille. Bepo est né dans un livre qui s'appelle « Jardiner avec le professeur scientifique ». Et j'ai cherché différents animaux, un crapaud, une tortue, un ver de terre, un animal qui vivrait dans un potager. Puis finalement, le foie s'est porté sur une petite grenouille verte, qu'on retrouve beaucoup au Québec. Et puis, comme elle travaillait dans un jardin, eh bien, c'est pour ça qu'elle a une salopette. Alors, Bepo a un impact considérable sur la culture scientifique au Québec. On la retrouve dans le magazine des débrouillards. C'est la mascotte officielle. Et c'est aussi un petit personnage qu'on retrouve dans toutes les bandes dessinées des débrouillards. Elle met son grain de sel aussi dans la BD de « Vain de l'inventeur ». Alors, Bepo, elle a un petit côté givré et un petit côté bléantier. Donc, elle est très rigolote. Elle a beaucoup d'humour. Mais en même temps, elle sait être très sérieuse et dénoncer des situations injustes. Surtout quand on parle d'environnement, quand on parle de surconsommation, ça la met très en colère. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'elle s'en va à la COP25 au Chili? Elle prend l'avion pour aller rejoindre… Non, pas l'avion. Elle prend le bateau, n'est-ce pas Bepo? Elle prend le bateau pour aller rejoindre Greta Thunberg. Et vous allez tout savoir en regardant le magazine des débrouillards. Mais là, parlons un peu de sa grenouille. Parce que Bepo a sa propre bande dessinée dans le magazine des débrouillards. Un petit strip. Et on la retrouve avec, entre autres, ses trois neveux et nièces qui s'appellent Bepop et Lula. Et c'est une bande dessinée… Qu'est-ce que tu me dis, Bepo? Oui? Qu'est-ce que tu en penses de cette bande dessinée-là, toi? Il m'en faut, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada